Ça, c'est l'offre ! Ça, c'est la demande ! Vous êtes prêts ? Non, je crois que vous n'êtes pas prêts là, si ? C'est bon ? Vous êtes prêts ? Attention ! On continue de rembobiner les épisodes pour retenir l'essentiel. Dans ce récap numéro 4, on s'intéresse à l'offre et la demande. Un truc qu'on a rapidement vu arriver dans le dernier récap et pour lequel on va se promener dans ces 4 épisodes. Comme dans tous les récap, je ne retiens que quelques bribes de chacun de ces épisodes, mais vous pouvez les revoir en entier en suivant le lien que je vous colle dans la description. Vous savez, c'est juste en dessous de l'icône qui change de couleur quand vous vous abonnez. Alors, pour commencer ce rembobinage, il nous faut revenir à la fin du XVIIIe siècle. Époque à laquelle le jeune Jean-Baptiste Sey découvre les superbes métiers à tisser mécanique lors d'une année passée à Londres. C'est ce qu'on découvre dans l'épisode 22 intitulé « What did Say Say ? », un épisode qui, à ma très grande surprise, a donné lieu à un petit article sur le site de Télérama. Je ne sais pas si, comme le dit ce journaliste, cette vidéo est un travail de synthèse salutaire, mais on y apprend beaucoup de choses sur cet économiste français, sur ce qu'il a dit ou écrit, et surtout, sur ce qu'on lui fait dire. Notamment, on comprend qu'il n'a pas vraiment dit ni écrit « L'offre crée sa propre demande », mais je vais essayer de faire une vidéo courte, alors je vous laisserai regarder l'épisode si vous voulez en savoir plus. Le plus important à retenir de cet épisode, c'est qu'il n'a qu'une vingtaine d'années lorsqu'il se met à travailler à Paris pour la compagnie d'assurance d'Étienne Clavier. Et que c'est chez Clavier qu'il découvre les travaux d'Adam Smith, qu'il lit en langue anglaise, vu qu'il vient d'Angleterre. Alors qu'on le savait plus porter sur l'écriture de pièces de théâtre anti-cléricales ou de petits articles sur la poésie anglo-saxonne, il a 36 ans lorsqu'il surprend son monde en sortant, en 1803, un traité d'économie politique. Un traité qui ne plaît pas à Napoléon, qui lui interdit de le publier et d'avoir la moindre activité journalistique. Comme son patron Étienne Clavier s'est suicidé dans sa cellule suite à de gros détournements de fonds et, ne pouvant plus éditer quoi que ce soit, il devient entrepreneur dans la production de coton. Et en un sens, cet investissement donne plus de poids encore à sa vision de l'économie puisque non seulement son activité cartonne, mais en plus, il y met en pratique des idées assez novatrices d'un point de vue social. Après l'abdication de Napoléon en 1814, Jean-Baptiste Sey peut exprimer plus librement sa pensée économique et il publie la seconde édition de son traité d'économie qui connaît un succès retentissant et lui vaudra de nombreux honneurs. Il faut dire qu'avec son traité d'économie, Jean-Baptiste Sey est un peu le précurseur d'une analyse qui croise l'étude macroéconomique, autrement dit l'analyse des grands agrégats tels que l'investissement ou la consommation, et l'étude microéconomique, autrement dit l'étude du comportement et des interactions entre différents acteurs économiques tels qu'une entreprise ou un ménage, bref ce que je m'amuse moi à appeler les corps économiques. Je prends le temps d'expliquer dans cet épisode les trois points les plus emblématiques de ce traité d'économie politique. La loi des débouchés, la neutralité de la monnaie et le concept de valeur-utilité. J'aborde même les positions émancipatrices avant-gardistes de Jean-Baptiste Sey vis-à-vis de la fin décolonisation. Vu que l'État cherche un nouveau souffle depuis le renversement du système monarchique, la loi des débouchés, qu'on appelle aussi la loi assez ou la loi de l'offre et la demande, permet d'appliquer la théorie d'Adam Smith selon laquelle les tarifs et les salaires s'équilibrent naturellement dans un système de libre-échange. Dans les trois épisodes suivants, je tente d'expliquer la mathématisation de la pensée économique qui s'est opérée dans le courant du XIXe siècle. Car si des économistes comme Jean-Baptiste Sey et Adam Smith n'ont fait qu'utiliser des mots pour exprimer leur pensée économique, certains autres économistes ont tenté d'aborder ces questions économiques avec des formulations mathématiques, définissant des entités de mesure pour dessiner des courbes qui permettent d'accéder très rapidement à une vérification des mots de la théorie. Ce n'est pas très facile pour moi, mais j'ai voulu me plonger dans ces dessins mathématiques. En 1838, le mathématicien français Antoine-Augustin Cournot présente la première courbe de ce type. Dans son étude mathématique, qui se fera assez longuement baptiser la courbe de Cournot, il n'est question que d'offres. L'idée étant de comparer ce qu'il se passe pour deux vendeurs d'un même bien. C'est d'ailleurs pour ça que certains économistes l'appellent aussi le duopole de Cournot. Il pose sur la hauteur la quantité de produits vendus par un vendeur à un certain tarif et sur la longueur la quantité de produits vendus au même tarif par un autre vendeur. Cette méthode permet d'établir une fonction de réaction entre les activités des deux vendeurs. En 1877, Léon Walras fait passer une grande étape dans la mathématisation de la pensée économique en illustrant son concept d'utilité marginale. Pour cela, il invente une façon de placer sur un graphique la demande en mettant le prix, autrement dit la valeur d'un bien dans la hauteur, et la quantité de ses biens vendus dans la longueur. C'est de cette courbe qu'Alfred Marshall partira en 1890 pour y superposer la courbe de l'offre à celle de la demande, dans ce qui s'appellera assez logiquement la courbe de l'offre et de la demande. C'est d'ailleurs assez ironique de suivre cette évolution de la pensée économique parce que la pensée marginaliste développée par Léon Walras est très éloignée du laisser-faire économique qu'Alfred Marshall rend mathématiquement vérifiable. Pour comprendre ce tableau de l'offre et de la demande, je consacre tout l'épisode 24 à expliquer le fonctionnement de ce graphique en parlant de la fabrication et de la vente de chaussures de sport. En partant d'un graphique d'alternative économique, on y comprend que le tarif est défini en faisant l'agrégation de tous les frais de chacun des acteurs de ce secteur économique, y compris les frais et les marges des distributeurs et revendeurs qui représentent près de la moitié du prix de chaque paire de chaussures. Il faut bien comprendre que derrière chacun des points de cette ligne de l'offre, il y a l'équilibre qui permet à tous les acteurs économiques de fonctionner dans ce secteur concurrentiel, aussi bien le fabricant que ses fournisseurs, ses sous-traitants et tous ses revendeurs. Et oui, plus il y a de chaussures sur le marché, plus ça implique d'achat de matières premières et d'heures de travail et donc plus le prix de la paire de chaussures augmente. Bien sûr, on comprend avec l'angle de cette droite qu'il est tout de même intéressant d'essayer d'en produire et d'en vendre le plus possible parce que ça permet de rentabiliser les investissements dans les machines ou la publicité. Mais attention, il faut trouver le bon équilibre en essayant de ne pas trop en produire pour ne pas se retrouver avec des invendus et il faut aussi en produire assez pour répondre à la demande qui justifie l'existence de ces chaussures sur le marché. C'est pour trouver ce bon équilibre qu'Alfred Marshall croise cette courbe avec celle de la demande. Cette courbe de la demande fonctionne de façon assez logique. Moins le prix est cher, plus la demande augmente. C'est pourquoi cette courbe des demandes est décroissante. Si par exemple 20 000 personnes seraient prêts à acheter une paire de chaussures sur 120 euros, on trouverait le double de clients, soit 40 000 personnes prêtes à payer la chaussure 40 euros. En juxtaposant la courbe de l'offre et celle de la demande, on étudie ce qu'on appelle l'équilibre concurrentiel. Le point où se croisent ces courbes, on l'appelle le prix d'équilibre. Libre à chaque entreprise, à partir de la définition de son prix d'équilibre, d'avoir une production plus importante en prenant le risque de se retrouver avec des stocks d'invendus. Ce qu'on comprend avec toute cette vidéo, c'est qu'assez logiquement, les entreprises cherchent à vendre tout ce qu'elles produisent et finissent naturellement par produire la quantité de chaussures dont les frais de production sont amortis par le tarif que les clients sont prêts à acheter. On en revient donc à l'idée que Jean-Baptiste sait à théoriser en reprenant les travaux d'Adam Smith. Et c'est ainsi qu'avec la formulation mathématique, la théorie classique devient néoclassique. Dans ce même épisode, je passe aussi pas mal de temps à expliquer les conséquences économiques que représente le fait de s'éloigner du point d'équilibre, ainsi que le calcul et la raison d'être de ce qu'on appelle le surplus de consommateur ou le surplus de production, dont la somme des deux permet d'appréhender le volume monétaire dans lequel d'autres produits pourront se développer avec d'autres tarifs, comme par exemple des chaussures vendues plus chères en plus petite quantité parce qu'elles nécessitent plus de temps de fabrication ou des matières premières plus chères. Et on peut voir que dans une situation de monopole, il n'y a plus de surplus qui vaille puisqu'il n'y a plus de concurrence et qu'on perd donc un surplus social. En gros, avec une situation de monopole, l'absence de concurrence fait disparaître des redistributions sociales. Moins d'entreprises, c'est moins d'impôts sur les entreprises. Surtout si ces entreprises sont tellement grosses qu'elles ont les moyens d'avoir un siège social dans un paradis fiscal et de faire du chantage à l'emploi pour négocier des aménagements fiscaux dans les pays où elles construisent leur richesse. C'est pour éviter ces situations que des lois antitrust sont mises en place. Mais ces dernières fonctionnent plus ou moins bien comme on le voit dans beaucoup de secteurs d'activité où des empires industriels, informatiques ou technologiques ont détruit toute forme de concurrence. Pour aller plus loin dans l'étude de la mathématisation de la pensée économique, j'ai fait un épisode sur la fonction de production qui définit l'angle ou la forme de la courbe de l'offre. Il s'agit d'une formule mathématique qui a été inventée en 1894 par le marginaliste Philippe Wickstead. C'est un peu la conclusion d'un siècle d'études opérées par de nombreux économistes sur le fonctionnement économique des entreprises. Dans cet épisode, dont je vous mets aussi le lien en description, j'explique ce que signifie chacun des acronymes de cette formule mathématique et à quel point cette équation se met à prendre une place importante dans la moindre gestion financière, y compris dans la gestion actuelle du budget de l'État, comme l'explique l'universitaire et juriste français Alain Suppiau dans ses derniers livres. Je tente alors d'imaginer comment une meilleure définition de ce qui constitue cette formule pourrait nous aider à mettre en œuvre des activités économiques dans le respect des contraintes environnementales et la lutte contre les inégalités sociales. J'y parle aussi de la guerre des Cambridge qui a opposé les économistes néoclassiques de Cambridge aux États-Unis et les économistes keynésiens de Cambridge en Angleterre au milieu du XXe siècle. Ce conflit idéologique qui dura 13 ans a démarré avec la publication d'un article de la jeune Joanne Robinson dans lequel elle remet en cause cette fameuse fonction de production. Cette opposition entre ces deux écoles de pensée pourrait être comparable à celle qui opposait les néoclassiques et les marginalistes. Pour les uns, il s'agit de se concentrer uniquement sur les coûts de production. Pour les autres, il s'agit de faire preuve de réalisme face au sort des salariés qui sont au cœur de la machine de production et dont le pouvoir d'achat dessine tout le système économique. En complément du résumé de ces quatre épisodes, je voudrais vous parler d'un roman qui confronte aussi deux visions de l'économie et qui permet de comprendre encore mieux cette théorie classique de l'offre et de la demande. Mais comme j'ai l'impression qu'on a déjà vu beaucoup de choses dans ce quatrième récap, je vous propose de vous parler de ça dans le prochain épisode. En attendant, n'hésitez pas à liker ou commenter cette vidéo. On arrive à la fin de cet épisode avec le rendez-vous toutou YouTube. Pour garder une cohérence graphique avec les derniers récaps, je me suis encore installé dans la chaîne YouTube de Juliette Tressanini, cette jeune actrice et réalisatrice pétillante qui a fait des études d'économie avant de devenir comédienne, de créer les vidéos qu'elle partage sur sa chaîne et de passer cinq saisons dans la série Demain nous appartient. Bon, mais si vous voulez en savoir plus sur son travail de youtubeuse, je vous renvoie vers l'épisode où je vous parlais de sa chaîne. Vous trouverez le lien en description dans la partie toutou YouTube. Depuis les derniers récaps, j'ai encore été chez plein de youtubeurs. Il y a eu David Castello-Lopez, qui m'a fait partir dans une écriture déjantée. Histoire du monde, chez qui j'ai voyagé dans une frise chronologique. La chaîne Nota Bene, où il a encore beaucoup été question d'histoire. Linguisticae, chez qui j'ai parlé du mot berouf. Je suis parti dans une grande liberté d'écriture chez la codeuse, ici Amy Plante. Et j'ai même parlé de formules mathématiques chez le mathématicien Michael Launay. Parfois j'ai même rencontré certains de ces youtubeurs pour avoir plus d'informations à vous donner sur moi. J'espère que vous appréciez aussi cet étrange rendez-vous toutou YouTube que je mets à présent en fin de vidéo, suite à vos commentaires. Merci pour votre curiosité, continuez à regarder partout, et à bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501